Générique On dit jamais de Elder Scrolls donc là bon bah je le dis quand même parce que bon c'est ça fait partie des Elder Scrolls il y en a eu 5 pour l'instant donc là c'est le quatrième ça fait un moment qu'il existe regardez l'année j'en entendais moi j'étais un peu plus jeune j'entendais pas mal parler donc j'ai voulu jouer j'ai testé et nous donc nous voilà donc voilà c'est parti on va jouer Oblivion Allez on remarque le 4 qui est formé par les lettres I et V de Mio Alors c'est parti donc on va faire une nouvelle partie Bah oui oui je vais faire une nouvelle partie oui Alors Uriel voilà ça parle est un descendant direct de Tiber Septim Oui donc les chargements J'ai vu le jour il y a 87 ans 65 années durant j'ai été empereur de Tamriel Mais pendant tout ce temps jamais je n'ai pu gouverner mes rêves J'ai vu les portes d'Oblivion au delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil Voyez au coeur des ténèbres un grand fléau s'abat sur le monde Nous sommes le vingt-sept vif azur de la 433e année d'Akatoch L'ère troisième vit ces derniers jours Et mon existence Ces dernières heures Et mon existence Une premièreustrie ? Au revoir Et mon existence Un 드디어 qui est arrivé Et mon existence C'est un grand fléau s'abat sur le monde Donc on a la vient de la tempête Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Un peu des gens qui blablattent Un tabouret, qu'est-ce que je peux faire là ? Je peux m'asseoir Pas très utile Et je ne sais toujours pas quoi faire Je tourne en rond dans ma cellule Il y a des gens ici, ils viennent me voir Alors qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? Ma mission pour le moment est de vous mettre à l'abri Que fait ce prisonnier ici ? Cette cellule est censée être hors limite Encore un quiproquo avec la garde, je... Oubliez ça Ouvrez cette porte Restez en arrière, prisonnier Nous n'hésiterons pas à vous tuer Si vous vous mettez en travers de notre chemin Vous ? Prisonnier Écartez-vous Près de la fenêtre Ne nous gênez pas Et on ne vous fera pas de mal Prisonnier Éloignez-vous de la porte Près de la fenêtre Maintenant Ne bougez pas, prisonnier Bien Allons-y Nous n'en sommes pas encore sortis Vous Je vous ai vu Laissez-moi regarder votre visage C'est vous que j'ai vu dans mes rêves Alors les étoiles avaient raison Le jour annoncé est bien arrivé Dieu Donnez-moi la force Des assassins s'en sont pris à mes fils Et je suis le suivant sur la liste Mais l'âme m'entraîne hors de la ville Par une issue secrète Par le plus grand des hasards L'entrée de ce passage se trouve dans votre cellule Peut-être les dieux vous ont-ils conduit ici Afin que nous fassions connaissance Quant à la raison de votre présence en ce lieu Elle n'a pas d'importance Ce n'est pas pour cela qu'on se souviendra de vous Je suis votre empereur Uriel Septime Par la grâce des dieux Je sers Tamriel en la dirigeant Vous êtes citoyen de Tamriel Que vous servez vous aussi A votre façon Vous trouverez votre propre voie Mais prenez garde Car le sang coulera à flots Et la mort frappera à maintes reprises Avant que tout ceci ne soit fini Je vous en prie Nous devons continuer à avancer Mieux vaut ne pas fermer celle-ci Il n'est pas possible de l'ouvrir On dirait que c'est votre jour de chance Contentez rien Je vous surveille Contentez-vous de ne pas vous mettre en travers de notre chemin Donc voilà c'est à nous de jouer Alors Là on s'évade de prison En fait on ne s'évade pas Parce qu'en fait ils le savent Je vous ai dit de ne pas vous mettre en travers de notre chemin Ouais ok d'accord c'est super Ils sont en train de passer par ma cellule Comme par hasard La prophétie musique Alors je ne connais pas du tout l'histoire Là évidemment on ne comprend pas tellement trop ce qui se passe Même en ayant regardé la cinématique Donc lui prophétie il est tout content Il est un peu illuminé je trouve ce mec Et il nous dit de le suivre Alors qu'est-ce qu'il se passe là ? Là il y a des mecs Ouais Oula il disparaît Le sang gicle d'une drôle de manière Est-ce que je peux les taper non ? On essaie de les taper Ouais ça change pas grand chose Je peux leur piquer leurs habits par contre Donc cap et attaque Je peux piquer ça Est-ce qu'on a d'autres choses ? Je ne sais pas Je vais piquer tous ces fringues le mec Ça ça Ouais Ça devrait être pas mal Est-ce que je peux accéder à mon équipement ? Ouais Est-ce que c'est ça ? Ça n'a pas l'air d'être là mon équipement C'est où mon équipement ? Il manque des trucs là Alors ça c'est pour changer de vue Ok donc on peut contrôler son perso comme ça Bon il a un peu l'air d'un débile comme ça Là aussi Ouais Je l'ai vu il y en a plusieurs Il y a besoin de prise J'ai appuyé sur eux pour mettre vos armes Ou vos points C'est ce que j'ai fait tout à l'heure J'ai appuyé sur eux Pour En tout cas je me fais attaquer par des rats Ah d'accord ils ont disparu les mecs D'accord ok On n'a rien compris ce qui s'est passé Putain de rats Alors j'ai retrouvé ma vue Qui est plus pratique comme ça Viande de rats Ouais Non J'essaie d'appuyer C'est quoi je me gourde ? J'appuie sur La mauvaise touche Et besoin de prison Oui mais j'ai compris ça Appuie sur ta Pour jeter le journal Caractéristique de mon personnage Bien avec les équipements Donc alors Oui donc les caractéristiques de mon personnage Je les avais déjà vus Est-ce que c'est ça ? Oui c'est ça Voilà ça y est J'ai trouvé mon équipement Voilà Donc on va pouvoir mettre une capuche Menottes On les vire Toile on va venir J'ai une petite toile Une robe Une robe Machin Étoile de machin Guérison des blessures légères C'est les sorts Toile de l'Ouest Hop là Donc ça c'est bon J'ai une épée Déjà c'est mieux Est-ce que je peux taper cette porte ? Parce que du coup J'essaye de passer la porte Oui Parce que là je reviens un peu au même endroit quand même Je tourne un peu en rond Est-ce qu'il y a une clé à récupérer quelque part ? Un équipement ? C'est pas un truc qu'ils auraient laissé derrière eux ? J'ai dû passer la porte Mais je la passe comment ma porte ? Porte pour souterrain impérial Ils m'ont fermé de l'autre côté en fait Mais du coup je peux pas passer J'ai dû rater quelque chose sûrement On revient, on revient Prenons deux secondes pour parler du jeu Il est joli, il est beau Parce que c'est bon pour un jeu qui est mieux que sorti en 2005 Pour pas dire de conneries Ce qu'on avait vu au début c'était 2005 Ou pas loin Donc c'est plutôt un jeu pas très récent Et qui est quand même très bien foutu graphiquement Gameplay-ment On va rien dire Et là je suis toujours en train de chercher Par contre c'est mal foutu à ce niveau là C'est que je cherche ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je sais pas Il faut passer la porte, oui, bah oui évidemment Mais comment, pourquoi Les rats, il n'y a rien, ils n'ont pas de clé Il y a toujours de la viande de rats Ça ne nous avance pas tellement Ouais, non je sais pas Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse Peut-être une Efficacité Ah donc là il faudrait que j'aille Au point qu'ils me disent là Là, souterrain Évasion Ça c'est les quêtes J'écouvre un peu les menus Les évasions de prison Peut-être qu'ils me disent exactement ce que je dois faire Les évasions de prison Appuissons vos armes Utiliser machin Non C'est la première icône On va déjà avoir un fichier L'inventaire Bon ça je l'ai trouvé tout seul Quête terminée Euh, ok Ça m'avance pas beaucoup Je peux toujours pas passer la porte J'aimerais bien la passer C'est vrai, elle ne peut pas être rejetée Il vous faut une clé Et il me faut une clé Mais je la trouve ou ma clé Bon on peut enfermer les portes Non c'est pas tellement utile Ah mais il y a quelque chose là D'accord, ok Donc c'est bon La sortie est là Euh, donc Nous ils passent par le souterrain impérial Nous on passe par le vieux des dalles de merde Et des squelettes Il y a un puits Il y a un rat qui m'attaque Putain de rat Ah il va crever Alors là il y a un cadavre Hmm, flèche Euh ouais je prends tout Curace, botte, rocher, torche Je prends tout ce que je peux Hop, un petit bouclier Ah putain un message de merde Quatre mises à jour Bouclier Arc J'ai récupéré un arc je crois Un crochet où vous pouvez Euh, donc là il faut crocheter la serrure Hop Euh, hop Hop Allez, voilà Ça y est j'ai trouvé Bon c'est pas bien compliqué Mais il faut le faire quand même Continuer Allez Ah, maquette Donc je vais essayer de mettre L'arc Hop Euh, les flèches c'est bon On retourne Euh Non on va pas le mettre à poil quand même Je sais pas pourquoi j'ai perdu mes habits Non Est-ce qu'il y a cuirasse Cuirasse de cuir grossière Non Ouais si Oh ça protégera toujours mieux qu'une robe en toile Alors J'ai mon arc Évasion de prison Vous êtes maintenant Vous entraînez de tir à l'arc Le saut près du puits fera une bonne cible Ok Donc le saut près du puits Quel puits ? Où est le puits ? Où est-ce que je vois un puits ? Et puis quoi encore ? Petit jeu de mots Il est où le puits ? Tonneau Ah un puits là-bas Un saut On tire Allez Hop là Non pas assez loin Peut-être tirer un peu plus longtemps Voilà Joli coup Vous pouvez récupérer les flèches dans le monde en respectant certains Hop je récupère la flèche Ça permet au moins de ne pas les perdre Ou de ne pas les juger trop rapidement Au moment où on récupère Cette fois ça ferme La clé se trouve peut-être en proximité J'ai encore accroché Donc hop J'en ai cassé Voilà J'ai cassé un crochet Donc je pense qu'il faudra récupérer assez sur le chemin Entraînez-vous à jeter des sorts Appuyez sur Jeter un sort On va essayer de jeter un sort sur le rat là Non Ça n'a pas marché Essayer de tuer un rat avec un dark Au corps à corps C'est pas une super bonne idée Alors on va reprendre l'épée L'épée courante en acier Avec le bouclier d'ailleurs Il se met automatiquement Hop Allez ça la va Toujours de la viande de rat Je sais pas ce que ça fait Je sais pas à quoi ça sert Mais je la récupère On va peut-être la faire cuire Je vois Parce que bon cru Un rat dégueulasse Tout cru et tout Je pense pas que ce soit très comestible Allez On continue notre aventure On descend Tout ça pour Pour suivre l'autre impérial de merde Pour aller vers la sortie Alors lui il a un passage super sympa Et nous on passe par des grottes à la con Et on se tape des rats de partout D'ailleurs le rat il est parti trop loin Je sais pas pourquoi Lui Il est Ah mais non Il n'y a plus quelqu'un Il se bat contre un mec Que je vais déglinguer aussi Et qu'il manque un bras Accru Il nous marque votre amour légère T'as l'air accru Je sais pas quoi Je sais pas ce que ça veut dire On a un rat quand même Qui s'est barré de l'autre côté Bon tant pis pour lui Allez On continue Alors Oula Un rat Putain il y a des rats de partout Vous avez vu la taille des rats Qu'il y a dans ce château Incroyable C'est pas des rats C'est des trucs mutants Alors Ouvrir Ah il n'y a pas de Pas de crochet sur celui-là Enfin si Il n'y a pas de truc à crocheter Mais il y a un crochet On regarde ça comme ça Donc ça pourra me permettre De crochet d'autres choses Donc un rat en moins Ah puis il y a encore Il y a ces rats Il ne va pas crever facile Et pendant que Il y a un autre qui m'attaque Votre armure légère Talent accru Alors soit c'est moi Soit cette phrase N'a pas de sens Votre armure légère Talent accru Non je sais pas Je sais pas ce que c'est Ceci est une énigme Pour moi Votre lame Talent accru Ouais Donc peut-être Que c'est que la lame Est plus Plus Non On est plus fort à la lame Peut-être Votre athlétisme Ah oui c'est possible Votre athlétisme Ça veut dire qu'on gagne Armure légère C'est peut-être un talent Voilà Il y a des caractéristiques Qui montent Au fur et à mesure Qu'on se bat Que je tuerai En même temps C'est pas bien compliqué Les gros rats Ils veulent nous bouffer Alors on descend On continue à descendre Je sais pas jusqu'à où Ça va aller C'est quoi ça Potion faible Crochet Fallait l'avoir celle-là Quand même Alors qu'est-ce qu'on a ici Rien Un passage Un vrai passage Bizarrement Il y a des passages Il y a des pièces Qui mènent à rien Des passages creusés dedans On dirait des tunnels On dirait des tunnels On sait pas C'est pas qu'est-ce qui a creusé ça Tiens J'ai cru voir des champignons Alors on va tuer le roi des boules Ça c'est quoi ça Champignons de Paris Non Chapa Hop encore des champignons Je suis pas y arrivé C'est la merde A sélectionner Encore des plantes Est-ce que ça doit peut-être servir à me soigner Ou fabriquer des trucs Allez On ouvre la porte Chargement On passe dans une autre pièce Sûrement Oui ou alors non Il charge une deuxième partie du Du terrain Il peut pas tout avoir chargé Dès le début Ça serait un peu trop énorme Ce gobelin avant vous Ne vous a pas encore vu Vous pouvez peut-être Vous discrètement C'est la description Appuie sur contrôle de gauche Alors on va y aller discrètement Et on va lui déglinguer sa face Donc là on a plus du roi On a du gobelin Un gobelin pas très beau Avec un casque d'os Sur la tête Potion de malaise Donc là il y a un rat qui cuit Donc les gobelins mangent du rat Les hommes mangent du gobelin peut-être Je sais pas Potion Faible potion de répit Potion maladie Plein de potions Vous empoisonnez votre coupe d'épée Non je veux pas Viande de rat Ça c'est le truc Je sais pas ce que c'est à quoi ça sert Viande de rat Ah il y en a beaucoup plus Que sur les autres Bah quand c'est cuit C'est meilleur Alors un truc à crocheter Hop C'est crocheter Terminé Je suis un pro du crochetage On gagne des torches et des crochets Donc on crochette des coffres Pour trouver des crochets dedans Qui vont nous permettre de crocheter d'autres coffres Je sais pas si vous imaginez deux minutes la logique Un gobelin mais un peu différent de tout à l'heure Il a pas un masque sur la tronche Par contre il y avait des pièges là J'ai déclenché un piège Bon je me le suis pas pris tant mieux Hop Je me dépêche Je me dépêche J'essaie de pas trop traîner Parce que là bon du coup j'aimerais bien finir ce petit niveau avant la fin de la vidéo Enfin la fin de la vidéo c'est moi qui décide quand je la finis Mais bon Je peux pas non plus jouer 3 heures Donc j'essaye au moins de sortir de ce bourbier Et pour ne pas dire de gros mots Je vais tuer deux gobelins en même temps On récupère tout ce qu'on peut Épée courte de fer Crochet On récupère des crochets sur le machin Mais je m'en fous complètement On est tellement décrochés Je pourrais crocheter Fort Knox A moi tout seul Alors potion, potion, potion Enfin poison Maladie Maladie On continue Alors c'est quoi ici Encore un gobelin Putain il fait tellement de sombre qu'on les voit pas Enfin faut ouvrir les yeux quoi Si vous ouvrez pas un minimum les yeux c'est la mort Assuré Donc là encore du viande de rat Toujours 3 Hop je prends les 3 Ça pourra peut-être me servir à faire quelque chose Ici on peut pas y aller On continue Donc là il y a un mec qui entraîne C'est une sorte de sorcier là Avec une baillette Oulala il fait mal Il fait mal en forêt En plus il se barre En forêt Allez vas-y crève en forêt de sorciers En forêt Pour l'instant il y a un autre qui me zette Qui me tape là Pendant que lui me jette des sorts de loin Allez crève Ils sont coriaces ces sorciers Je pensais que corps à corps c'était justement les plus nuls Mais au revoir J'arrive plus facilement à faire tomber un gobelin Un gobelin là comme ça là Qu'un sorcier où je lui ai passé 30 milliards de coups sur la tronche Il est toujours en vie Où c'est que je vais Je dois peut-être descendre Hop Et je dois aller Peut-être Non Maintenant raté Je ne sais pas Où aller Oui Non Ah oui il y a un passage ici Alors on continue C'est parti On va peut-être arriver à trouver la sortie du tunnel Ah ça y est Ça ressemble à une pièce Ah non Un coffre Flèche Crochée Deux flèches Il y en a quatre Crochés Et la deux Super On passe cette porte Alors éticule de discrétion On commence à remonter un petit peu Il était temps Ah Donc là on a une sortie Hop Machin impérial Donc on va retrouver notre amie ici Qui va parler De sa vie Mais revoilà Il faut sortir l'enfant de là Venez avec nous Bon sang C'est encore le prisonnier Tuez-le Il travaille peut-être avec les assassins Non Il n'est pas des leurs Il peut nous aider Il le faut Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai confiance en vous Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu Comment expliquer Écoutez Connaissez-vous les neufs ? Savez-vous qu'ils guident notre destinée de leurs mains ? J'ai toujours servi les neufs Et je base mon chemin de vie sur les cycles célestes Les cieux sont parsemés d'étincelles Qui sont autant de feu Et de cygnes Je connais bien ces étoiles Et je me demande laquelle a marqué votre naissance Les signes m'ont révélé que ma route touchait à sa fin Ma mort qui est nécessaire Arrivera quand elle arrivera Vos étoiles ne sont pas les miennes L'apprenti vous servira A la forge du destin Mes rêves ne me confèrent aucune garantie de succès Ils ne s'aventurent jamais au-delà des portes de la mort Mais sur votre visage Je reconnais le compagnon du soleil L'aube de la gloire d'Akatoch Suffira peut-être à bannir les ténèbres qui approchent Mon cœur devra se satisfaire de cet espoir Et de la promesse de votre aide Je ne suis pas accompagné des trophées de mes triomphes Mais j'ai bien vécu Et mon âme reposera en paix Les hommes ne sont que chair et sang Ils savent quelle forme prendra leur fin Mais pas quand elle se produira En cela je suis béni des dieux de voir l'heure de ma mort Cela me permet d'affronter dignement mon sort Et ma chute Je vais à la tombe La voix qui m'appelle est plus séduisante Que le chant des sirènes Vous me suivrez sur une partie du chemin Après quoi, nous devrons nous séparer Autant vous rendre utile Tenez, prenez cette torche Et ne vous éloignez pas Nous sommes les gardes du corps de l'Empereur Notre mission est de le tirer de situations telles que celles-ci Mais je dois admettre Que les choses ne se passent pas comme prévu J'ai pour mission de m'assurer Que l'Empereur sortira d'ici vivant Et je compte bien la réussir Ne vous éloignez pas Et donc voilà le lourd dialogue là Qui est un peu long Et terminé Donc on pourra continuer Mais on va s'arrêter là Donc pour Veldeskroll 4 Oblivion Si tu as aimé cette vidéo Je t'invite à venir visiter ma page Youtube Où se trouvent plein d'autres vidéos Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu Pour aller les voir directement Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé Ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo Pour me dire ce que tu penses Quant à moi, je vous dis à bientôt Pour un nouvel épisode de Stage 1 Je t'invite à bientôt